Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, on va analyser Raflo contre Kid à la King Kong, voilà c'est tout, point. Ok le spacing c'est ce qu'il faut, très bon EB auto shield, quasiment pas safe on hit par contre. Regardez, hop, pas mal de lag en vrai. Et si là, je pense que là, s'il avait nerf fastfall directement après tumble, il l'aurait eu en vrai. Il l'aurait trop punish peut-être. Certains persos c'est sûr ils peuvent le trop punish, pas lui je sais pas, mais c'est bon à savoir. Ok, très bon pari dash attaque, la dash attaque qui a l'air de sortir super vite et d'aller loin vite en vrai. Ok, ça c'est le lege trap de Raflo, il reste super safe mais il sait très bien comment quand même mettre la pression. Si tu restes safe mais que tu mets pas de pression c'est pas ouf. Oh les bons paris de Kid hein. Il a l'air chaud pour faire ça. Contre les paris en plus le nerf de palu il est pas mal, pas non plus ouf. Ça dépend du joueur en fait, s'il parie et qu'il agitrait le shield ou s'il parie et qu'il voit le nerf et qu'il re-shield derrière, ça dépend. C'est vraiment une option extrêmement forte qui couvre beaucoup de choses pendant beaucoup de temps en vrai. Même si tu te trompes tu te fais punir parfois salement. Ouais voilà. Hop le nerf pas mal contre les paris. Ok, le jab qui a été trouvé. Nice. Il fait quand même beaucoup beaucoup de tentatives de ride avec son neutral B et il se rate beaucoup. Là il a raté combien ? 4 des neutral B ? Il a essayé 4-5 fois, il en a eu aucun. Il s'est quasiment pas fait punir. Et ça par exemple je pense que pour l'instant il s'échappe et il se fait pas avoir et il se fait pas vraiment punir pour ça. Mais quand les gens connaîtront mieux et ils sauront quand il le veut, au lieu de courir à 2 km, ils resteront un petit peu plus proches. Il le fera dans le vent et il se fera punir salement. Le problème c'est qu'en réalité on comprend pas en fait quand est-ce qu'on peut le punir. On va le voir la prochaine fois, il le rate, on va voir ça ensemble. On shield c'est facile mais on whiff c'est trop bizarre. Ok donc là, kit qui fait quand même ride raté sur ride raté, il en a fait limite 8 grosses rides ratées mais pas punis. Regardez, par exemple ça mais pas de punition. Et là hop, air dodge, fast fall, le perso... Quoi ? C'était même pas une air dodge fast fall ? Ah non c'est pas du tout une air dodge fast fall vu qu'il était en tombé, il pouvait pas fast fall. Air dodge normal, puis trop puni. Ouais mais wow. Ok, donc c'est trop bizarre, il a pas de lag sur son air dodge en l'air. Mais les autres persos là, ils auraient eu du lag jusqu'à l'atterrissage, c'est trop bizarre. Je sais que les fast fallers ils ont moins de lag parce qu'en fait ils parcourent plus de distance plus vite, donc ils ont moins de lag. Parce que c'est une histoire de distance. Bah ça c'est un aspect du matchup qui peut être chiant pour pas lui. S'il peut se permettre de faire des air dodge normal et de reverse un upper en trou, ça peut être très chiant pour pas lui. Faut vraiment qu'elle change sa façon de faire des uppers et pas comme tout le monde. Pas comme tous les matchups quoi, il y a plein de matchups où elle se fait pas reverse. Et d'autres elle se fait reverse et il faut vraiment qu'elle fasse attention et chaque fois c'est une façon différente de faire ses uppers. Ok, tentative de raid et ça c'est très bien joué de la part de Haflo. Ça c'est apprenez à rater. Ardance c'est raté. Regardez, hop. Au lieu de faire un upper et de land sur lui et de prendre des risques, il fait le upper et il se dit ok bah c'est fini, c'est plus mon tour. Faut juste que je l'aide et que je reste safe parce que là je vais avoir du lag. Hop, reset de neutral, très bien vu. Double tap, triple tap, là il n'hésite pas. Alors faut voir pourquoi il fait ça. Donc il met un back air de dos. Alors peut-être qu'il y avait une troupe uniche de la part de kid possible, mais dans tous les cas c'est soit troupe uniche, soit il va aller vers une raid. Hop, ouais je pense vraiment qu'il pouvait up B, mais il l'a pas fait. Dans tous les cas, il respecte ça et il se dit ok, donc là il est de dos, donc c'est soit il up B et dans tous les cas je me fais avoir, soit il va vouloir essayer de raid ou rester safe. Et dans ce cas là, s'il reste dans la zone de danger, je peux tout simplement refaire un nerf puisque ça va parfois shield poke, punir s'il jump, etc. Et il en refait, et il en refait encore, et il en refait encore. A chaque fois que ton adversaire est de dos et qu'il n'y a pas de troupe uniche visible, il n'a pas de raison de ne pas le faire, il a raison. Mais en vrai là, kid pourrait clairement up B. Attends, ok, alors comment il s'est fait avoir ? Ah oui, bon, sûrement un miss input, c'est précipité, enfin il a rentré dans le feu, pareil le F tilt était sûrement un miss input aussi. Je crois que c'est pas safe on hit le B à 6%, c'est possible aussi. Bon, il l'a fait tout à l'heure, et ça a été safe, enfin en tout cas il s'est pas fait reverse à 0, et là il avait un peu plus que 0, donc je sais pas si c'est ça. Mais peut-être, j'avoue, je connais pas assez me-brouilleur pour te dire. Alors qu'est-ce que c'était que cette phase ? Nerf back air, what the fuck faire ? Donc là, ouais, un flow qui a jump dedans, dans le back air. Mais comment ça, ça fait des trous combo en rising ? Bon, c'était pas trop, mais quasiment. Il l'a eu en rising, et ça fast-fall tellement vite, ça a tellement peu de lag. Bon, ça se trouve c'était trop en vrai, on a vu le double jump, mais peut-être que s'il avait air dodge, vu que l'air dodge est frame 3, ça l'aurait quand même eu. Donc c'était limite un trou combo en tout cas. Et une fois qu'il est là, bah c'est fini. Le faire, très bien vu. C'était un peu un 50-50 en mode, soit il se TP, soit il air dodge puis se TP, même si en vrai il aurait pu TP direct. Mais pareil, ça aurait été risqué, parce que si Kit fait une feinte ici, bah il va avoir la TP direct. Et s'il y va, là ça devient un vrai 50-50 s'il n'a pas fait. Parce qu'en plus, s'il y est allé et qu'il voit la TP direct, il peut réagir et revenir dessus s'il n'a pas commis. Donc ouais, je comprends qu'il n'ait pas fait la TP direct. Et là, c'était quasiment en 50-50 en vrai, vu qu'il n'avait plus de saut et qu'il était vraiment dans un angle éclaté. Puis là, c'est la mort. Ça m'étonne qu'il soit mort en vrai. Alors, tac. Là, par exemple, il ne pouvait pas avancer un petit peu encore là. À mon avis, il pensait que là, il allait survivre, c'est pour ça qu'il a upbé direct. Mais qu'en vrai, s'il avait attendu, puis upbé, il y a moins qu'il était mort. Qu'il n'était pas mort. Je ne sais pas trop. Il y a le léger trap, très bon léger trap. La dash attack, c'est une paix de burst option par contre. Réalement, ça te permet de te repositionner. Et en plus, avec une bonne hitbox, ça va super loin. Donc là, il a la dash attack direct. Et la hitbox, elle va jusqu'ici. Elle est super bien cette dash attack. Oula, full up nerf, je pense que c'est un missing put. Par exemple, ça, qui sait si c'est trou ou pas ? On ne sait même pas. On en a beaucoup qui auraient pu, par exemple, garder les shields. Parce qu'ils ne savent pas si c'est trou ou pas. Du coup, il shield, il serait pris le grab. Alors qu'en final, ce n'était pas trou. Et là, il n'a plus spot dodge. Mais pas de punition. Attends, ça l'a mis de dos ? Ah oui, ça l'a fait land. Puis, ça l'a mis de dos. Du coup, ça spot dodge, il n'a pas pu punir le B qui a été touché. Ouais, donc là, il vient de B à 25. Et c'est clairement siphonite. Ok, punition de landing. Up tilt, up tilt, up air, up air. Il va tester beaucoup de choses. Il a l'air de vraiment vouloir son up air landing. Il a fait à peu près 5 fois d'affilé qu'il le fait. Nair landing aussi. Ça fait plusieurs fois qu'il fait un fair après un coup sur shield. Il fait quand même fair auto shield. Je ne sais pas s'il fait ça comme si c'était un trou puni dans sa tête. Ou s'il essaie de ride le jump d'après. Ok, wow. Rising air, c'est fou. Ok, ça, c'était pas mal. Rising air, back air. Là, Flo qui fait le truc pour ne pas pouvoir se faire de frame. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait de frame. Comment c'est possible qu'il n'a pas lu ne peut pas se faire de frame ? J'ai l'impression que là, en vrai, il pouvait, non ? On va essayer de faire frame par frame. Tac, 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 tac. Ok. Ah non. Directement, elle est invincible. C'est fou. Elle est vraiment invincible direct. C'est fou qu'elle skippe le 2 frame. Ouh, ça, c'était très, très risqué. Alors, pourquoi le faire là ? Donc là, back air, ok. Là, il essaie de le chercher. Donc certes, s'il l'avait, il mourait. Mais il avait quand même pas mal d'options. Sachant que le down B, c'est quand même une option qui est très forte en désavantage. Il avait encore son seau, son down B. Là, Arda y est allé. Et ça peut être un reverse qui est très, très sale. Parce que le back air, à l'edge, à 111, potentiellement peut tuer. Ok. Là, il cherche très souvent ça, à l'edge. Enfin, je n'ai pas lu en manière générale. Quand elles sont à l'edge, c'est elles qui vont essayer de faire un nerf. Et là, il n'a pas up B à Toshield à chaque fois. Alors qu'il pourrait, je pense. Même si le nerf est très safe. Le up B de Mi Brawler a l'air de sortir très, très vite. Ok. Neutral B, le coup de poing. Attendez. Ouh, heureusement, ça ne l'a pas touché. Mais ça ne l'a pas grab. Quoi ? Il est invincible. La portée, on est d'accord. Elle est là. Pourquoi il ne se fait pas grab ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est invincible que quand il touche avec le multipoint, là. Il est collé-collé et le grab, il est super haut de palu. Il n'est pas au-dessus de la hitbox. Le grab, il n'est pas là. Il est genre peut-être là. Peut-être que j'abuse. Mais dans tous les cas, il y a son pied, là. Dans tous les cas, il y a son pied. C'est quoi le délire ? Donc là, en gros, son pied, ici, est dans le Z-axis. Et au final, sa hurtbox, elle n'existe pas. Du coup, elle est dans le Z-axis. Et elle est seulement ici. C'est la seule chose que je vois. Genre le grab de palu, je sais qu'il n'est pas au niveau de son bras. Même si on dirait. Il est un peu plus bas. Mais s'il était plus bas, il attraperait quand même le pied, là. Donc la seule explication, c'est que ce pied-là est dans le Z-axis. Donc on ne peut pas le toucher, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de hurtbox sur ce pied. Et que ça, c'est dans l'axe normal, XY. Mais que le grab a touché, comme ça. Et vu que ça a été un petit peu nerf. Pre-patch, il aurait grab. Mais là, c'est mon explication. Mais c'est bizarre. Les deux, ils ont bugué. Attends, elle a l'air dodge de mi-browler. Elle a l'air craqué. Elle va trop vite, j'ai l'impression. J'arrive. Ils se déplacent vite. OK, encore une fois. Elle ne grab pas super bas, puisqu'elle peut se faire low profile, son grab. Elle grab plus bas que ce qu'on a l'impression, c'est sûr. Mais ce n'est pas super bas. OK. Ouais, dommage. Dommage. Parce qu'il peut prendre le temps pour react. Et là, limite, il avait la game en vrai. Je pense 142, ça tue. Et il pensait que ça allait le cross-up. Mais tu ne peux pas te faire cross-up une fois qu'elle est apparue, il me semble. Je ne sais pas si le down smash est assez rapide. Dans tous les cas, il a eu raison. Enfin, attends. Déjà, pourquoi il a shield ? Ça ne l'a rendu pas dispo. Il n'y a aucune raison de shield, là. Parce qu'elle n'a pas d'hitbox sur son up B. Et le feu est trop... Il n'aurait pas fait un feu. C'est trop risqué. C'est trop lent. Et tu peux limite react. Donc, il n'y avait pas de raison de shield, là. Du coup, ça ne le rend pas trop dispo. Alors que s'il n'avait pas shield attendu de voir où elle a atterri et punir, c'est fini. C'est dommage. En plus, c'est un peu plus de là que ce que j'ai l'impression, le up B. Ok, game 2. Là, c'était limite, au final... Limite qui d'aurait dû avoir la game. En vrai. En tout cas, là, à toute fin. Pour le reste, il y a eu des trucs bizarres aussi. On peut dire que le grab, ce n'est pas normal non plus. Il aurait dû avoir la game là-dessus. Mais sur le up B de fin... Ok, ça, c'est une bonne déjecarde. Là, au moins, il a fait un setup où... Hop, ok, là. Là, il l'a bien suivi. Ça reste quand même une situation où il aurait pu down B, encore une fois, Kid. C'est vrai. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Mais vu qu'il n'a que 22, normalement, il ne se fait pas reverse. Même s'il se fait reverse, il ne mûre pas. Donc là, c'est déjà meilleur edge guard, on va dire. Et là, normalement, c'est... Oh ! Je pensais que c'était fini, mais pas du tout. Il va beaucoup plus loin que ce que je croyais. Regardez, il est allé là. Il a gardé le momentum. Et il a up B ici. Et ça l'a quand même grab. Ok. Donc là, c'est bien vu de la part de Kid. Je ne pensais pas qu'il pouvait faire cet angle-là. Et Raflo, je crois qu'il a quand même essayé de faire full in. Mais je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il aurait pu faire un peu plus full in. Mais dans tous les cas, là, c'était fini. Parce qu'il n'y avait pas vraiment des edge guard possibles. En gros, là, si le nerf connecte, il va tech. Donc, il ne va pas mourir. Et c'est Harry, grave. Alors, voyons voir. Hop, voilà. Ok. Donc ça, c'est une situation qui est très intéressante. Mais à réfléchir. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas sûr de ce qui va se passer. Et que tu rates, là, en tant que paluténa. Ah bah là. Là. Ça va être très compliqué. Parce qu'il peut se faire downer à 22. Et je ne connais pas la puissance du downer de mi-browler. Mais il y a moyen que ça tue. Ou en tout cas, ça le met tellement bas. Que le deuxième up B va être très prévisible. Et il va pouvoir faire un deuxième downer. Parce qu'il n'y a plus de mix-up de timing. Pour la palue. Et elle va mourir. Donc, je ne pense pas que ça tue instant. Mais ça le met tellement bas. Qu'il n'y a plus trop de mix-up. Et qu'il va se faire double downer. Donc là, en gros, ce qu'il a essayé de chercher, Raflo. C'est un trade du up B. Genre, so, ok. Puis, up B. Le up B trade sur le nerf. Et il tombe et il meurt. Mais, il a réussi à s'en échapper. Et le trade, en tout cas, le risk-reward n'est pas ouf. Je pense surtout que Hardai était persuadé que son nerf allait forcément toucher. Et qu'il ne pouvait pas faire cet angle-là. Et c'est pour ça qu'il y allait. Donc, à voir. Ça, tout dépend de la puissance du downer de mi-browler. Huch ! Voilà, ça, c'était parfait. Problème d'exécution, on va dire. Timing, etc. Je pense qu'il aurait peut-être du full up. Mais, ce n'est pas possible, cet air dodge. C'est l'air dodge qui a le moins de lag du jeu, quoi. Regardez. Il a air dodge ici. Et il a pu up B. Quoi ? Je suis choqué. Il peut agir directement à la fin de son air dodge. Mais, je suis sûr qu'il peut faire full up air dodge into nerf. Wario, il avait ça sur un autre jeu. Je ne sais plus si c'était Smash 4 ou Brawl. Et je le faisais. Genre, je faisais full up air dodge into fair à l'ending. C'était trop fort. Mais, non. Quel perso de fou. Je m'en souviens de ça. 42. 42. Who as fuck ? Il a explosé. Jump air dodge. N'air quoi ? Il aurait pu GI out ou pas, tu penses ? Qu'une idée. Je ne sais pas comment on voit le down shield, j'avoue. Il y a moyen. Ah, dommage. Erreur d'air dodge. Enfin, l'air dodge était bonne. C'est juste qu'il a fait directionnel au lieu de normal. Ok, la dash attack qui troue qu'on voit avec un fair à bas pour cent. Enfin, c'était le late, late dash attack. Je ne suis pas sûr si c'était trop, en vrai. Bon, après, ça ne met que 21, mais c'est vrai, c'est quand même pas mal. Ok, très bon side B. Ça, c'est des side B. Ce side B là, le fait juste d'avoir un side B qui a un command grade, c'est vraiment super fort pour ce genre de perso. Fox n'a pas ça. Bon, Fox va très vite et peu de tomahou très vite, mais ça ne met pas beaucoup de pourcents. Et ça, c'est super fort d'avoir ça. Même si ça ne combo pas et que ça ne met que des pourcents et que ça ne tuera jamais, c'est quand même super fort. Oh là là, ça, c'était une bête de phase de sa part. Hop, nerf, rising, upper, upper. Là, je ne sais pas s'il pouvait up B ou si ça ne tue pas. Dans tous les cas, il a fait un reset de combo. Il attend l'air dodge et back air. Dommage qu'il n'a pas down air. S'il avait full up, il aurait pu full up, down air. Eh, ça y est, je vais jouer une brawler. Huch ! Là, il aurait pu up B aussi, mais je ne sais pas si ça tue. Oh, le nerf qui bat, le nerf. Oh, ça, c'était très bien vu. Ok. Donc là, c'est une tech chase. Si tu fais une tech normale, tu te prends... Attends, il y a moyen que ça couvrait la normale et la in, là. Vu où il l'a démarré. Nerf. Ok, il l'a démarré là. Sachant que la hitbox est là, il y a moyen que ça ne touchait pas la get up in, mais je ne suis pas sûr. Waouh, mais c'est quoi ça ? Comment ça tu fais un combo avec un rising nerf ? Ok. C'est une bonne edge guard. Il n'a plus d'options. Voilà, c'est la fin. Alors, comment ça se fait qu'il n'avait plus d'options ? Est-ce qu'il les a cramées lui-même ? Il a cramé son truc. Oh oui, oh oui. Alors ça, il ne faut jamais faire ça. Alors, peut-être qu'il pensait qu'il allait toucher le sol d'abord, puis aller vers un nerf, mais dans tous les cas, il n'a pas de raison de forcer les choses comme ça et de forcer ce nerf. Alors qu'il est en désavantage. Denis était très prêt à ça. Et là, c'est limite une SD. Ça, c'est ce que j'appelle une SD. Est-ce que s'il fait ce neutral B en l'air, bon là, il l'a fait trop tard, c'est sûr, mais est-ce que s'il l'avait fait au préalable, est-ce qu'il se le prend ? Bah oui, forcément, puisque c'est air dodge frame 3 dans tous les cas. Et je pense que... Il se le prend dans tout... Quoi ? Voilà, c'est ça que je disais. Il a raté un truc. Et pourtant, qui gagne ? Bah, c'est lui. Alors qu'il a raté. Et ça, c'est des trucs, pour l'instant, il s'échappe. Et même, il a gagné grâce à ça. Il a gagné parce qu'il a raté. Parce que Braflo y est allé, mais il connaît pas encore le timing, etc. Et ça, c'est des éléments sur lesquels, bah, pour l'instant, il... C'est limite en sa faveur de rater. Mais plus les gens vont connaître le match-up, plus ça, il va se le faire punir. Même si c'est pas salement, parce que ça a pas l'air d'avoir beaucoup de lag en l'air. Je capte pas pourquoi ça a pas de lag, en fait, en l'air. Parce que j'avais entendu que c'était moins 30 on shield, mais en l'air, en fait, vu que c'est... C'est en whiff. Je sais pas si c'est les mêmes datas en l'air ou au sol, et cette hitbox, personne... Enfin, ce coup, pardon. Personne ne le gère bien pour l'instant, j'ai l'impression. Et on sait même pas comment il fonctionne, le jeu. Ok, on va regarder la dernière game, sinon ça va faire trop 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 long. Tac. Là, il a jump. Donc il a plus de jump, donc forcément, il va down B. Et là, on couvre... Alors là, je sais même pas si... Si Raflo avait couvert avec un up R, qui gagne ? Entre le down B actif, là, et le up R, je ne vois pas qui gagne, j'avoue. Je sais pas. Je pense que ça trade, et du coup, le trade est en la faveur de Mibrawler. Dommage. C'était une très bonne idée, ça. Hop, side B. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce s'est-il passé ? Ça l'a poussé, mais ça l'a pas touché. Peut-être qu'il était sûrement trop bas, à mon avis. Et la hitbox, peut-être qu'elle est là. Ouh, ça reste bizarre. Ok, ça met combien de pourcents, ça ? Il s'est passé de 12 à 35, c'est ça ? Ouah, ça met 23. C'est énorme. Ok, puis là, il a eu un confirmé. Il a eu quoi ? Nair, up tilt, up air, up B. Ok. Comment il l'a tué, là ? Up tilt, ok. Encore une fois, il l'a tué en ratant. Ça, c'est... Ça, comme j'ai dit, c'est vraiment des trucs pour l'instant, ça passe. Ça passera de moins en moins. Donc, cette interaction-là particulière, bon, c'était quand même bizarre. Donc, ça peut passer, même si le gars en face connaît. Mais ça fait plusieurs fois qu'il rate et qu'il gagne limite grâce au fait qu'il l'a raté. Parce que, bah, on connaît pas, on sait pas comment gérer, etc. Là, tu sais même pas si tu shield, est-ce que tu te fais avoir ? Parce que si tu shield et tu te prends un grab, est-ce que tu meurs aussi ? Il fiche pas mal, mais il est très fort. Après, le perso doit fiche. On va pas se mentir, c'est pas un perso full fundis, etc. Tu dois faire full fundis, plus il y a des moments quand tu sais que là, il faut fiche. Fais 4 paires d'affilé, on s'en fout. Il y a des façons de faire, on va dire. Ça s'optimise. Faut pas que ce soit trop cramé, sinon, bah, ça fait un peu comme les Mario qui font que de fiche le pair. Mais quoi ? Il a 104 et regardez où le downer l'a envoyé. Ça l'a envoyé là, vu que c'est un archi fast-faller. Je pense qu'un autre perso aurait pu arriver là et se prendre le pair. Mais lui, à 117, il bouge pas. Ok, très bien vu le back-air. Fiche, c'est quand tu vas à la pêche, c'est que genre, tu mets ton combo starter ou ton coup qui va potentiellement te faire un kill setup, et tu le fais jusqu'à ce qu'il passe. Genre, c'est pas, ouais, t'as une grosse read, t'as conditionné, c'est assez. Tu sais que c'est trop fort. Tu le fais 3-4 fois jusqu'à ce que ça passe, parce que t'es dans la situation où l'adversaire va avoir du mal à lui punir, où ça n'est pas très risqué pour toi de le faire et que ça a beaucoup de rewards. Ok, là, il se fait beaucoup punir à l'edge. Il se précipite beaucoup à l'edge, il fait beaucoup des options directes. Il a fait beaucoup de side B également. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Elle est active quand, lightbox ? Là, elle est active, non ? Alors, hop, là, le grab, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, normalement, il est actif. Il est actif 2, 3 frames. Et ça grab. Tu vas pas me dire qu'il a low profile, le grab, là. Il se passe quoi ? C'est quoi le délire ? Il n'y a qu'une frame active sur le grab de... Bah non, en reverse grab, il y a plusieurs frames. Le reverse grab de Palut a une seule frame d'active ? Il me semblait que c'était 2... Enfin, pour certains persos, c'est 3. D'autres, c'est 2. Mais 1, j'ai jamais vu. C'est 2, ok. Ça reste bizarre. Je comprends pas pourquoi ça l'a pas grave. Ok, pas mal l'air dodge. Je vais écouter les pros de la scène et dire que Kid a une free run. Ça m'a fumé parce que, moi, dans ma tête, c'était... C'est Kid qui a eu la meilleure run en mode... Qui a fait le plus d'upset et c'était le résultat le plus impressionnant, on va dire. Et quand j'ai fait, du coup, le podcast d'hier, il a eu que des match-ups gratuits. Je fais, ah bon ? Je savais pas. Ok. Là, ce down-bay, il a l'air fort. Cramé si jamais tu le fais trop haut, mais super fort. Ok, très bon back-air. Nair landing, difficile à punir. Ah ouais, ça reverse bien le perso, en plus. Il se fait pas reverse, il joue bien la Kid. Il prend son temps, pas besoin de forcer les choses. Même si t'as un perso à setup, on va dire. Voilà, même si t'as un perso à setup et un perso à fiche, t'as pas besoin de forcer les choses tout le temps. Là, par exemple, t'as pas besoin d'y aller et de faire encore un landing upper. Il y a certains persos, tu peux, parce que ça fait des auto-frame-trap. Et là, le up-shilt aurait frame-trap. Mais pas lui, c'est un perso fast-faller. Et clairement, il n'avait pas le temps de frame-trap upper. Et soit tu reset le neutral, soit tu sais. Et du coup, forcément, le gars en face, il va vouloir shield. Et après, tu grabes, par exemple. Là, parce qu'il a double tapé. Attends, le upper est-il safe on shield ? Tac. Parce que je crois qu'il a jump, là, non ? Ouais, je crois que ça, c'est la jump-squat, non ? Parce que là, hop, il end. Là, il était en lag. Là, à mon avis, il peut shield. J'ai l'impression. Parce que là, hop, il end. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je pense qu'il jump. Donc, en fait, c'était même pas trop punish. Et c'est juste qu'il a voulu encore taper. C'est ça quand je dis qu'il y a des façons de fiche, on va dire. Faut juste faire fiche-fiche, s'arrêter, fiche-fiche, s'arrêter, etc. Si tu fais fiche-fiche-fiche-fiche-fiche, bon. Il lag-up-attaque. Ouais. Au niveau de l'edge aussi, il y a beaucoup de choses à changer en ledge-trap. Il s'est beaucoup fait avoir en ledge-trap. Mais il y a plein de choses bien dans son jeu. Et plein de choses moins bien. C'est ça qui fait le plus peur, c'est que... Imaginez, il règle ses problèmes de... On va dire, de forcing dans sa façon de fiche et son désavantage, surtout à ledge, là. Bah, ça sera super dur pour Raflo, par exemple. Mais, vu que Raflo connaît pas encore très très bien le match-up, on va dire. Il y a des choses à améliorer des deux côtés. Donc, ça reste quand même intéressant. Incroyable, mi-brawler. Ça m'a donné envie de jouer le perso. Allons essayer ça. Bon, en tout cas, merci d'être passé. J'espère que ça vous a intéressé et à la prochaine. Bye bye.